Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo donc calendrier de l'Avent et je crois que c'est celle que vous attendez le plus. L'année dernière vous avez vraiment apprécié ma vidéo sur le calendrier de 2023 de chez Monoprix du coup vous étiez nombreuses à me la demander, j'ai reçu des messages dès le mois d'août, donc tous les jours j'allais à Monoprix voir s'il était sorti avec mon amie donc avant notre pause déjeuner, grâce à elle d'ailleurs elle m'a envoyé la photo aujourd'hui, donc il était sorti et je me suis empressée d'aller l'acheter donc voilà il s'est chose faite, je l'ai, donc il est là, donc le calendrier de l'Avent 2024 Monoprix, donc quasiment le même design, le même graphisme que l'année dernière sauf que la couleur change, là on a un vert foncé et doré, on a des petits dessins comme ça supplémentaires mais sinon il ressemble énormément à celui de l'année dernière toujours avec son petit nœud, le même format quoi, donc voilà, pas de surprise à ce niveau là, mais pas de surprise non plus au niveau du prix malgré le fait qu'il ait très bien marché la dernière, il n'a pas changé de prix, il est toujours au prix de 39,90€ donc voilà, ils en ont sorti plusieurs, d'ailleurs il y a des petites pochettes aussi cette année, c'est très intéressant je verrai peut-être pour en prendre une ou deux pour vous les montrer et pourquoi pas vous les faire gagner, donc voilà, restez bien sur la chaîne donc c'est parti, on va l'ouvrir, on ne perd pas de temps, j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur donc c'est très joli, on a un petit nœud en velours cette fois-ci j'ai à peine regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, voilà, vous le vouliez, donc de toute manière je l'ai acheté et je pense qu'il sera quand même très très bien j'ai des abonnés d'ailleurs, merci à elles aussi, qui m'ont dit qu'il était sorti et qu'il était bien et on va découvrir du coup tout ça ensemble, c'est parti d'ailleurs, par contre l'intérieur est vraiment différent de l'année dernière, j'aime beaucoup donc regardez, on a des petits, je vais vous montrer un peu mieux regardez, on a des petits nœuds, des petits pains d'épices on a des sucres d'orge, c'est très noélique là pour le coup, un peu enfantin aussi voilà, donc c'est parti, on commence l'unboxing la case numéro 1 est ici donc ça se ouvre très très bien alors voilà le premier produit regardez ça, c'est sympa aussi, un déo crème donc ça c'est pareil, c'est la première fois que je vois ce genre de format donc là c'est de la marque Énergie Fruits c'est bio, on a vraiment des ingrédients d'origine naturelle, 100% apparemment on a un 45 grammes, je vais vous montrer un peu comment ça se présente une petite pâte que vous appliquez sous vos aisselles avec la main voilà, c'est un petit pot en alu, donc c'est peut-être très écologique et la fragrance est au monoeil, ça sent super bon on est encore en été, donc ça c'est génial donc moi c'est un super produit, donc c'est original, c'est bio, c'est très écologique ça sent super bon, donc déjà top pour cette première case on continue donc avec la 2 qui est juste ici un petit vernis, donc c'est très girly, très mignon donc avec un petit nœud, c'est marqué Barbie Snail oui, bon alors là je ne suis pas très emballée par la couleur non plus puis je trouve que ça fait un peu enfantin quand même alors c'est très mignon, mais ça fait penser quand même à un petit produit pour les jeunes filles ça a l'air d'être un petit rose, un petit peu irisé, légèrement irisé du rose comme ça pour les fêtes, je ne suis pas très sûre je ne sais pas ce qu'ils ont cette année avec le rose, mais il y a du rose partout donc écoutez, en vernis ça me dérange un petit peu plus moi personnellement je préfère soit le rouge ou un blanc un petit peu irisé mais ce rose, bon, sans plus donc voilà, écoutez, c'est pas grave, on passe à la case numéro 3 la 3 est ici un petit produit, ça je connais un produit de la marque Mario Badescu donc c'est une lotion asséchante, ça c'est pareil, ça va être sûrement pour assécher les boutons j'imagine, moi personnellement ça ne me parle pas parce que voilà, j'ai très très peu de boutons il y a quand même un 25 ml, c'est une très belle marque et c'est pareil, ça c'est pas pour moi donc écoutez, on passe à la 4 la 4 est ici on retrouve un rouge à lèvres dans la case numéro 4 de la marque Déborah c'est le numéro 7, un rouge à lèvres pour donner du volume à vos lèvres on va voir à quoi il ressemble voilà comment ça se présente donc voilà à quoi il ressemble c'est un très joli rouge c'est sympa, écoutez ça pour les fêtes c'est quelque chose que l'on porte généralement et des couleurs qu'on aime bien appliquer à Noël écoutez, voilà, un petit pinceau comme ça pour appliquer le rouge donc voilà pour ça on continue avec la 5 alors la 5 est ici et là, ah donc là on a un beau format c'est une huile sérum qui repulpe la marque Monoprix, la beauté bio engagée c'est à l'huile de Sacha Inchi équitable du Pérou donc on a un 30 ml cette huile est reconnue pour ses vertus apaisantes et restructurantes donc voilà pour ça on va voir un petit peu à quoi il ressemble donc voilà à quoi elle ressemble donc dans un petit flacon en verre et un système de pipettes ok, ça c'est plutôt sympa ça j'aime bien pour apaiser et restructurer votre peau c'est parfait, j'adore la 6 est ici une eau de parfum au coton donc l'année dernière il me semble qu'on en avait déjà eu une c'était à la fève tonka si je ne dis pas de bêtises et là quand même on a donc un très joli format j'aime bien ce type de placon c'est très épuré ouais ça sent très très bon pour le coup là ouais ça j'aime beaucoup donc ça c'est pareil c'est top on a quand même un beau format la dernière j'avais un peu moins aimé à la fève de tonka mais là pour le coup coton c'est parfait la 7 est ici on a une très jolie case voilà ce que c'est de la marque Monoprix Monoprix Makeup donc on a 9 grammes et c'est un enlumineur donc ça j'adore la teinte c'est voile dorée voilà comment ça se présente ok bon plutôt sympa mais si vous avez vu ma dernière vidéo donc du calendrier Marionneau l'enlumineur est vraiment magnifique là c'est vraiment une texture poudre donc on est là dessus voilà ce que ça donne je ne sais pas si vous verrez un petit peu à voir plutôt sympa aussi on a un joli format donc voilà la 8 est ici aussi elle est très très grande alors After Spa j'en vois ah qu'est-ce que c'est ça alors ça c'est quelque chose pour enlever le maquillage donc pour le visage donc c'est un mini démaquillant de la marque After Spa ok je ne connais pas du tout cette marque on va voir un peu comment ça se présente bon bah c'est une belle lingette on a une très très grande lingette XXL j'en ai jamais vu aussi grosse finalement vous pouvez tout vous démaquiller avec pas besoin de 2-3 lingettes là une seule je pense que ça suffit elle est vraiment vraiment très grande donc voilà ok parfait ça ça sert toujours moi j'adore même si j'en ai plein la 9 alors la 9 est ici ça j'adore marque que j'apprécie énormément j'adore les odeurs de garantia alors il y en a qui détestent moi j'adore et l'anti-peau de croco que je n'ai jamais testé donc c'est un 15 ml donc c'est assez petit bon c'est dommage c'est très petit j'aurais voulu au moins un 30 là on a qu'un 15 ml bon c'est déjà ça c'est quand même garantia une crème corps 3 en 1 qui va donc nourrir et hydrater gomme sans grains et sans rinçage et raffermie ok bon écoutez ça je vais m'empresser aussi de le tester je ne connais pas du tout donc top on continue avec la 10 et regardez elle est juste ici et pareil elle est très grande Invisibobble qu'est-ce que c'est que ça alors je ne sais pas du tout ce que c'est une fleur de douche non je ne sais pas qu'est-ce que c'est un élastique classique une marque très connue donc Invisibobble donc pour les cheveux c'est un élastique pour éviter de vous avoir des traces dans les cheveux tout simplement voilà après j'aime pas trop voilà je trouve qu'il n'est pas terrible je ne sais pas ce que vous en pensez il n'y a rien de festif là-dedans c'est pas très joli ça je ne suis pas emballée par ce produit non plus donc écoutez je vais les mettre de côté ceux que je n'aime pas trop comme ça je vous dirai à la fin on continue avec la 11 elle existe ici la 11 elle ne sait pas ah Invisibobble Skincare alors on a quand même un plus beau format de la marque Corez donc 40 millilitres Corez c'est une très bonne marque aussi donc c'est quelque chose d'une crème nettoyante moussante pour votre visage voilà pour le nettoyer correctement très bonne marque voilà donc je suis contente de l'avoir donc parfait la 12 est ici c'est parfait en tout cas ça s'ouvre très très bien de la marque Real Techniques donc ça moi j'ai les pinceaux je les adore donc c'est une très bonne marque par contre je ne connais pas du tout ce produit c'est un accessoire donc pour vos poudres si je comprends bien et vos crèmes je pense que d'un côté vous pouvez appliquer vos crèmes et de l'autre vous pouvez appliquer vos poudres donc ça c'est pas mal je testerai je ne connais pas du tout cet accessoire donc un côté pour les liquides et un autre côté pour les poudres à tester donc c'est une très bonne marque et ouais j'aime beaucoup parce que voilà encore une fois je suis surprise et j'aime bien être surprise avec les calendriers et voilà à tester un accessoire très intéressant à voir la 13 est très petite donc elle est ici alors on retrouve dans la 13 un crayon de la marque Namaki on avait eu le on avait eu le vernis l'année dernière si je ne dis pas de bêtises et là c'est un crayon je vais vous le swatcher juste ici donc pour les yeux j'imagine c'est très joli un espèce doré cuivré comme ça sûrement à mettre en eyeliner donc voilà ou en aplat pourquoi pas sur la paupière mobile c'est un petit format on a vraiment un petit crayon donc voilà c'est tout petit ça je connais aussi de la marque les petits prodiges un baume magique donc qui va vous aider à réparer un petit peu tous les bobos hydratés donc c'est des produits 100% d'origine naturelle donc c'est une très bonne marque aussi pour le corps le visage ça peut faire aussi des maquillants pour les mains pour hydrater vos mains les lèvres les pointes de cheveux il nourrit il apaise potège et adoucisse donc voilà pour ça un produit peut-être à emmener dans notre sac à main pour dépanner un peu notre couteau suisse de la beauté donc ça peut être pas mal voilà top la quinze c'est pareil c'est une grande case donc de la marque Bioderma donc on a la créaline gel moussant donc pour nettoyer votre visage nettoie à pèse aussi adaptée pour les peaux sensibles donc c'est parfait donc on a quand même un 45 ml donc là c'est un très beau produit la marque Bioderma j'adore donc ça c'est pareil c'est plutôt top alors la 16 est ici donc un gloss de la marque bourgeois qui est plutôt vraiment sympa j'aime beaucoup le packaging donc c'est un gloss brillant à lèvres très bien et voilà à quoi il ressent je vais essayer de vous le mettre là mais je ne sais pas si on va faire grand chose voilà un petit gloss un petit peu rose comme ça très sympa on a un joli format le packaging est vraiment sympa aussi donc voilà parfait on continue avec la 17 et elle est juste ici donc on retrouve dans la 17 une pince toute pailletée comme ceci alors écoutez c'est très festif sauf que ce n'est pas du tout pour moi moi je n'ai pas assez de cheveux pour mettre ce genre de pince mais voilà elle est là donc de la marque Monoprix plutôt sympa la 18 est juste ici voilà on a vraiment un produit sympa un produit de la marque Filorga dans la case 18 donc le masque lissant illuminateur donc voilà c'est le deuxième produit que j'ai j'ai eu le même dans le calendrier Marionneau mais ce n'est pas grave c'est un très beau produit donc on a 30 ml très bien moi ça j'adore on passe donc on passe maintenant à la 19 ici on a une très grande case encore ok ça c'est plutôt sympa regardez on a un très beau format de la marque Berdoux alors je ne connais pas du tout 1902 à la fleur d'oranger j'adore cette odeur on est je crois de nombreuses à aimer cette odeur et là c'est une eau de Cologne donc 98% aussi d'ingrédients naturels et fabriqués en France écoutez on va tester ça tout de suite alors ça sent très très bon et moi c'est bizarre ça me rappelle un petit peu les odeurs de mon enfance donc écoutez ça j'adore il faut voir si j'arrive à le porter toute la journée si c'est pas trop fort mais en tout cas ça sent super bon on a un 50 ml une très belle case donc dans la 19 une autre Cologne à la fleur d'oranger ouais j'adore on s'approche de Noël et la 20 est toute petite à l'ici donc un masque de nuit redensifiant de la marque Uriage donc c'est une très jolie marque l'âge absolu donc c'est un 15 ml on en avait eu aussi l'année dernière il me semble donc ça j'adore parfait on continue avec la 21 de la marque Nuxe on retrouve un produit donc pour les cheveux donc shampoing brillance miroir à l'huile fermentée de camélia rose ça doit sentir très bon et on a un 30 ml donc voilà ça aussi c'est parfait une très belle marque par contre ce que je vois c'est que c'est un produit offert ok bon écoutez pourquoi pas on ne connait pas je testerai je suis contente de l'avoir quand même on passe à la 22 la 22 un très joli la vernis de la marque OPI donc là on a un vrai rouge et ça on aime bien voilà pour les fêtes c'est quelque chose que voilà on met facilement donc ça j'aime beaucoup top voilà je préfère ça au rose après je me demande si le calendrier n'est pas fait aussi pour la mère et la fille ils ont peut-être élaboré un calendrier pour mère-fille je ne sais pas parce que quand je regarde un petit peu les produits on a quand même un vernis rouge pour la maman et puis on dirait celui-ci qui est un petit peu pour la fille donc c'est vrai que le calendrier mère-fille ça peut être aussi sympa d'ouvrir sa case après qui ouvre quoi très bien aller à une jeune fille et là on a donc le rouge pour la maman moi ça me fait penser un peu à ça je ne sais pas si vous êtes comme moi dites moi ça en commentaire 23 un très beau produit également donc là on a un produit de chez Lancaster un 30 ml alors ça doit être une eau démaquillante non ? ouais donc un démaquillant expresse donc ça c'est parfait je ne connais pas du tout aussi donc voilà ça a l'air très très bien personnellement j'aime beaucoup les démaquillants j'aime bien les tester donc là comme ça en plus en eau micellaire j'aime beaucoup pas grand chose pour l'instant il faut que je n'ai pas senti grand chose c'est surtout une très belle marque donc j'ai hâte de tester ils nous ont mis c'est parti ah un très beau produit encore pour la case 24 à la marque SVR donc un contour des yeux et lèvres comblant lift voilà donc pour les rides et là on a un 15 ml donc voilà parfait un très beau produit donc un produit en plus français je suis très contente de pouvoir tester après un peu déçue pour la case 24 je ne sais pas j'aurais préféré autre chose finalement les résultats sur le contour des yeux on ne les voit pas forcément donc ok en tout cas c'est un très beau produit et j'ai quand même hâte de tester voilà on en a fini donc pour ce calendrier donc pour 39,99€ je trouve qu'il est très très bien encore une fois par contre petit bémol je le trouve un petit peu moins bien que l'année dernière personnellement il y a des petites choses qui me plaisent beaucoup moins après il y a beaucoup de choses qui me plaisent mais voilà j'ai été un petit peu déçue par ça franchement ça je ne suis pas fan ça je n'aime pas du tout non plus une lotion asséchante franchement ça c'est pareil je ne vois pas l'intérêt non plus on n'a pas toutes des boutons enfin puis il n'y a rien de voilà ce n'est pas très glamour non plus enfin voilà on n'a pas compris ce petit vernis c'est pareil à part s'ils ont voulu faire un petit calendrier mère-fille pourquoi pas parce qu'on dirait dites moi si vous avez la même impression que moi après pour le reste je suis très contente on a quand même de très belles marques Philorga Nuxe SVR voilà ça c'est top on a quand même Bioderma c'est parfait j'adore et on a Cores donc voilà sans oublier donc l'huile démaquillante dans Castaire donc voilà on ne va pas se plaindre pour 39,99€ je vous dis il est très très bien moi c'est juste mon avis je trouve qu'il est un peu moins bien que l'année dernière voilà des accessoires plutôt sympas ça je ne connais pas du tout donc je vais m'empresser de tester on a des petits parfums il se démarque toujours le calendrier monoprix parce que on a de tout et je trouve ça très très sympa ils arrivent toujours à nous surprendre et nous inclurent donc des produits comme voilà ce déodorant comme ça en pâte à appliquer avec les mains donc c'est plutôt sympa ça change en tout cas moi j'aime bien on a un bel enlumineur on a quand même du maquillage aussi avec le crayon et l'enlumineur de très jolies marques des produits très variés n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de ce calendrier en commentaire je vous laisse partager liker et me mettre un petit commentaire moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut merci Merci.